Qui le défend ? M. Collas. Oui, merci M. le Président. Cet amendement vient en plus dans la continuité de tout ce que vous venez de dire et donc il ne devrait pas poser trop de difficultés. Nombreux sont dans la salle ceux qui ne seront pas surpris que je présente cet amendement. Certains se souviennent que dans le mandat précédent, en juillet 2007 exactement, lors de l'Assemblée plénière de juillet 2007, M. le Président, je vous interpellais sur la création d'un syndicat mixte, permis par la loi SRU, métropolitain de transport. 4 ans et demi se sont passés depuis. Vous l'avez rappelé, il y a eu Réal, avec cette coopération entre toutes les autorités organisatrices de transport, pardon, entre 12 autorités organisatrices de transport. Réal qui a vu naître en février 2009 un protocole d'accord pour une nouvelle tarification multimodale zonale à l'échelle de la région urbaine de Lyon. Je laisse sous les yeux ce protocole d'accord. Il était même suffisamment précis pour cartographier les différentes zones. C'était le début de la carte orange. Ce protocole d'accord a été validé par pratiquement toutes les collectivités. C'était en mars 2009. Nous sommes en février 2012 et la tarification multimodale zonale n'est toujours pas en place. Plus récemment, suite à la volonté de créer ce pôle métropolitain lyonnais, les quatre collectivités qui en sont à l'initiative ont présenté le 19 janvier à Givor, à la maison du Rhône, un projet de syndicat métropolitain de transport dont le protocole de création dit qu'il sera créé sur les quatre collectivités et qu'il travaillera en partenariat avec la région et avec les départements. L'objet de cet amendement, c'est de reprendre exactement ce que vous venez de dire, M. le Président, même si vous nous avez quittés. L'important, ce n'est pas la concurrence, c'est la coopération et la solidarité. Et contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure, il y a encore dans notre région urbaine lyonnaise des lignes en concurrence entre les départements et les lignes TER de la région ou entre les AOT urbaines et les lignes TER de la région. Donc il est grand temps de se coordonner, de s'entendre, de se mettre autour de la table, mais de se mettre tous autour de la table. Non pas à 4, non pas à 4 plus 1, mais toutes les autorités organisatrices de transport. Aujourd'hui, il y en a 13 dans la région urbaine lyonnaise, voire à terme tous les territoires parce qu'aujourd'hui, tous les territoires ne sont pas organisés en AOT. De se mettre tous autour de la table, de définir ensemble la gouvernance, c'est ce que nous voulons faire ensemble. Dans ce que nous voulons faire ensemble, il y a ce que la loi nous oblige à faire ensemble, c'est ce qui est écrit dans cet amendement, et il y a ce qui est optionnel. Vous l'avez dit, l'obligatoire, le plus important, le plus attendu par les citoyens, c'est d'abord la tarification et la biétique unique. Donc il est urgent d'accélérer cette mise en place. Et comme vous l'avez dit, et c'est aussi l'objet de cet amendement, il est important que ce soit la région qui soit chef de file de ce syndicat sans imaginer aucune prédominance ni aucun rapport hiérarchique entre les collectivités. simplement la région est le garant pour toutes les collectivités, y compris les plus petites, qui effectivement nous serons dans un système de solidarité et n'ont pas d'hégémonie du plus gros vers le plus petit. Donc c'est la raison de cet amendement. Vous l'avez tous lu, je ne vais pas le relire ni le redéfendre. J'espère qu'il sera largement adopté. Merci, M. Collas. Notre président nous a quittés pour aller accueillir le président de la région Piémont. C'est la raison pour laquelle je pourrais vous répondre, M. Collas, puisque c'est en plus dans le domaine de compétences dont le président a bien voulu me confier la responsabilité. M. Kovacs. Oui, merci. M. Kovacs.